Oh je suis chaud ! Et bien salut tout le monde c'est Romain de la chaîne Tech News & Test On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau top 5 pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à d'autres personnes Tout simplement des petits objets geeks que j'ai pu trouver sur la toile, c'est parti ! En top 5 et ça fait un bon moment que je l'ai, j'avais pu faire un petit comparatif entre une toute petite batterie chargeur pour smartphone avec ce monstre là Et bien ce monstre qui visuellement en est un et puis au final au niveau du prix ça va coûter à peu près 25 ou 30 euros je crois C'est juste énorme, ça fait 22 400 mAh donc en gros on a 3 prises USB On va de la plus petite qui est la moins puissante à la plus grosse Donc si vous voulez recharger des smartphones par exemple avec une vieille batterie ou il faut éviter de la brusquer quand on la recharge Bah vous pouvez la recharger un peu plus lentement que le reste, ça vient s'allumer tout simplement comme ça On a le petit bouton puis boum on a notre chargeur qui d'ailleurs le mien là est déchargé On va venir le charger durant quelques heures et puis après on est parti pour recharger Allez, 6-7 fois le smartphone ou la tablette ou ce que vous voulez donc c'est plutôt vraiment très sympa à utiliser En top 4 on retrouve l'enceinte Logitech 2.0, c'est une toute petite enceinte que j'avais présenté qui coûtait que dalle En gros on vient la relier en USB, en jack à notre PC Et franchement le son était vraiment pas mauvais, je vais vous laisser la vidéo peut-être par là Durant mon explication mais vraiment c'était super sympa à utiliser, ça coûte que dalle Et une petite enceinte pour PC ou autre, si j'en sais rien votre frère, votre soeur ou autre n'a pas d'enceinte pour le PC Ça sera l'occasion d'en offrir et puis pour le coup ça coûte vraiment pas très cher et vraiment super sympa à utiliser C'était les petites enceintes de chez Logitech en 2.0 En top 3 et là je crois que je vais le commander Franchement je vous le dis c'est pas pour mentir, je pense vraiment me commander l'un ou l'autre En gros j'ai trouvé deux réveils matin Je sais qu'on en utilise plus trop et qu'on utilise la plupart du temps nos smartphones pour se réveiller Mais vraiment là il y avait un réveil en mode cinéma donc le clap exactement comme j'ai ici C'est le petit clap voilà Le petit clap cinéma mais avec ici un écran si vous voulez Vous avez ici la date, l'heure etc et on peut configurer le réveil Et ensuite on avait notre cher drone BB8 Le petit drone BB8 que j'avais pu présenter aussi dans une autre vidéo Et c'était vraiment super sympa Et là du coup ils ont fait une version un peu plus grande avec le réveil incrusté dedans Deux objets vraiment geek j'ai envie de dire mais plutôt cool Et je pense que ça sur une petite table de cheveux ça peut vraiment être sympa En top 2 les gants tactiles Y'a pas grand chose à dire c'est des gants en gros pour éviter d'avoir froid aux mains l'hiver Mais qui restent tactiles donc on va pouvoir continuer à utiliser notre smartphone Notre tablette ce que vous voulez donc c'est plutôt sympa J'avais pu présenter y'a un petit moment de ça dans un technoslog des gants Où en gros on pouvait décrocher y'avait le micro ici sur le doigt et l'eau parleur sur le pouce Je vous avoue que je m'en sers pratiquement jamais parce que je me vois pas décrocher comme ça Mais je vous les laisse aussi dans la description C'était des gants assez high tech en bluetooth qu'on venait relier à notre smartphone Et on pouvait comme ça prendre des appels juste en faisant comme ça On appuyait sur le bouton on décrochait et puis on parlait vraiment comme inspecteur gadget Donc c'était vraiment plutôt cool voilà deux petits paires de gants assez différentes Mais sympa à utiliser Et en top 1 on en avait beaucoup parlé c'était y'a quelques mois de ça voire l'année dernière Non y'a quelques mois enfin de toute façon on en parle H24 c'est la réalité virtuelle Donc là c'est tout simplement un casque mais pas de réalité virtuelle complètement Puisqu'on va venir utiliser notre smartphone pour l'utiliser Donc ça va du 4 pouces jusqu'au 5,7 pouces donc vérifiez bien la taille de votre smartphone On sait jamais que vous ayez un géant de l'industrie ça pourra peut-être pas marcher Mais c'était vraiment sympa moi j'avais utilisé le Omido Et là c'est un autre casque à environ 11€ si mes souvenirs sont bons Donc vraiment enfin c'est un bout de plastoc j'ai envie de vous dire un bout de plastoc avec de la mousse On vient le caler devant On installe nos applications en réalité virtuelle sur notre smartphone On l'incruste dedans et puis on est parti pour tout voir en 3D Donc assez sympa en cette place numéro 1 Psst, il y a encore le concours qui est disponible Je te laisse dans la description Et voilà j'espère que ça vous aura plu C'est déjà terminé N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter Ce que vous voulez Encore une fois je vous remercie d'avance d'avoir participé à l'interaction de cette vidéo En me regardant, en étant là tout le temps Enfin c'est top La dernière vidéo que j'avais pu faire sur le concours Elle vous a vraiment super plu Donc je vais essayer de remettre ça en place Ne vous inquiétez pas Allez voir également si vous êtes intéressé pour un autre top 5 Un peu plus WTF Et vraiment high-tech Assez spécial Je vous laisse le lien dans la description J'avais fait un petit déballage d'une machine à pop-corn D'un pistolet à élastique Enfin de plein de conneries à offrir Donc je vous invite à aller le voir D'ici là et d'ici les prochaines vidéos les amis Merci d'avoir suivi A très vite, ciao tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo !